bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors j'avais envie de vous parler aujourd'hui de ponceuse parce qu'en fait c'est vraiment pour moi un élément essentiel de la et bien de la pratique de la prothésie angulaire et donc du coup je voulais vous montrer donc une ponceuse que j'ai testé que j'ai trouvé sur amazon et que du coup ben voilà beaucoup de personnes me demander ce que j'en pensais donc j'ai décidé de l'acheter et de la tester pour vous alors comme vous pouvez le voir c'est une ponceuse qui est sans fil c'est à dire qu'elle n'est pas branchée et donc vous pouvez l'accrocher directement à la taille donc elle est vraiment nomade elle est toute petite elle n'est pas très pas très encombrante du tout voyez un par rapport à ma main et pourtant j'ai des petites mains donc elle est vraiment toute petite elle est plutôt sympa cette partie là peut s'enlever également voilà c'est la partie on va on a juste à clipser on va le ranger finalement et on a juste un petit cordon voilà donc on peut très bien également la recharger mais en fait elle va tenir très 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 longtemps donc je vais vous montrer en pratique comment je vais l'utiliser je vais enlever donc ma pause de noël j'avais déjà commencé sur l'auriculaire mais voilà donc cette pause là vous la retrouvez également sur la chaîne youtube donc j'avais fait un live sur le sujet mais voilà maintenant les fêtes sont passées on peut passer à autre chose et donc du coup je vais revenir à quelque chose de plus sobre on va dire donc on va retirer tout ça avec la ponceuse je vais vous montrer les différents embouts que j'utilise et surtout je vais vous dire ce que je pense de cette ponceuse donc on va débuter tout de suite donc je vous montre comment est ce qu'elle fonctionne alors il suffit de l'ouvrir ici il ya un petit clic on peut ouvrir le remettre de enfin l'enlever le remettre dedans et hop on resserre et là ça ne bouge plus ce dont il faut tenir compte au niveau des ponceuses ça va être la vibration lorsqu'une ponceuse vibre lorsque l'embout vibre en fait la vibration va créer en fait un sentiment très désagréable au niveau de l'ongle ce qui va faire que ça aura tendance à chauffer et à agresser un petit peu donc cette ponceuse là au niveau de la vibration je la trouve vraiment très très bien j'ai l'habitude d'utiliser comme vous pouvez le voir des embouts avec des grains assez épais et donc du coup lorsque ça vibre c'est vraiment très 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 désagréable sur l'ongle après vous utilisez un embout plus fin ça va être la même chose puisque en fait même si l'embout est plus fin vous devez quand même appuyer à une certaine intensité pour qu'en fait vous puissiez avoir le gel qui part donc moi je préfère utiliser un gros grain pour enlever le plus gros et éventuellement un grain plus fin mais j'aime bien quand même finir à la lime pour avoir quelque chose de plus propre donc voilà pour pour cette ponceuse elle ne vibre pas du tout j'ai essayé sur ma maman qui est extrêmement sensible à la ponceuse elle ne la supporte pas du tout et avec celle ci il n'y a pas de souci donc vraiment c'est agréable alors ça c'est pour le côté positif donc elle est nomade elle est hyper pratique voilà pour rentrer les embouts qui ne bougent plus du tout risque pas d'avoir l'embout qui se qui se barre d'un coup donc ça c'est très positif pour l'allumer il suffit d'appuyer sur ce bouton à peu près trois secondes voilà et là il s'affiche donc le 0 donc c'est la puissance c'est une 35 mille tours il me semble donc c'est plutôt bien il faut vraiment prendre des dépenseuse avec voilà un niveau de rotation assez important donc là on va pouvoir monter simplement en tournant et là on arrive au 35 mille et là vous pouvez voir que ma ponceuse ne vibre pas du tout elle ne bouge pas et donc c'est vraiment c'est vraiment très bien ensuite on peut justement régler la puissance comme ça alors c'est un peu long faut pas mal tourner pour régler la puissance et en fait quand on veut l'éteindre on peut pas appuyer juste une fois sur le bouton puisque en fait quand on appuie juste une fois le sens de rotation tourne donc il faut nouveau appuyer trois secondes voilà pour l'éteindre bon après c'est pas non plus très dérangeant mais il faut y penser qu'il faut appuyer longtemps parce que sinon le sens de rotation tourne elle est vraiment très très simple à utiliser et moi ça fait plusieurs fois que j'utilise sans avoir besoin de la recharger je l'ai eu comme ça je l'ai pas du tout recharger donc ça c'est plutôt sympa aussi donc on va tester la ponceuse tout de suite je vais on va d'abord tester donc pour enlever le gros du gel et puis ensuite je vous montrerai également sur les cuticules donc je vais la mettre de côté alors hors champ mais voilà je l'aurai comme ça donc je vais l'allumer comme vous montrer je l'allume je vais enlever cette partie hop elle est allumée et on va la monter alors moi j'aime bien la mettre au maximum pour enlever le gel voilà donc comment est ce qu'on passera sur l'ongle et bien tout simplement on va venir sur le haut donc à peu près à ce niveau là je vous mets un petit repère et on va venir comme ça tirer vers le bas on va faire des bandes alors là par contre le sens de rotation n'est pas bon si vous sentez en fait que que ça n'accroche pas c'est que le sens de rotation n'est pas le bon là on est sur le f donc vous avez le f et le r et là vous sentez que c'est bon d'un coup voilà et je vais appuyer assez fort mais sans appuyer trop fort parce que vous voyez que ça va quand même relativement vite et je vais faire des bandes comme ça tout le long jusqu'à l'autre côté alors là je n'ai pas d'aspiration pour éviter que ça fasse du bruit dans la vidéo mais bien évidemment c'est toujours mieux de travailler avec aspiration voilà donc je passe plusieurs fois comme ça et lorsque c'est fait je vais passer donc sur le haut donc n'appuyez pas trop fort si vous êtes vraiment débutant qu'il vaut mieux le faire en plusieurs fois voilà et je vais également passer un petit peu sur les côtés pour ça je tire ma peau donc ça la ponceuse c'est vraiment un élément qu'on va voir énormément dans la formation styliste angulaire niveau 1 donc c'est vraiment pour les débutantes donc voilà c'est quelque chose que je que je n'avais que j'avais moins abordé dans la formation de base et perfectionnement et là dans cette formation styliste angulaire niveau 1 on va revenir énormément sur la ponceuse vous allez voir vraiment toutes les subtilités de la ponceuse avec la ponceuse on peut vraiment tout faire de a à z là l'objectif vous voyez que mon ongle à part un petit peu vers le vers le bas mais c'est de rattraper un petit peu le bombé mais de toute façon voilà j'ai naturellement les ongles qui piquent un peu du nez on essaie quand même déjà d'emblée de faire quelque chose d'assez fin d'assez joli sans toucher l'ongle naturel ça c'est très important voilà voyez ce que ça donne on va faire pareil je vais enlever un petit peu la poussière on va faire pareil sur l'ongle à côté cette fois ci je vais faire un peu plus rapidement avec la couleur vous le voyez encore mieux voyez quand j'appuie plus fort la couleur pas et par contre comme j'ai je voulais indiquer si vous êtes toute débutante n'essayez pas d'appuyer trop fort tout de suite parce que sinon vous risqueriez de vous blesser ou de blesser vos modèles ou vos clients voilà moi j'arrive également à remonter plus haut avec la ponceuse mais j'aime bien le faire en deux fois et donc juste voilà on finit comme ça alors il faut savoir que sur cet embout là vous voyez que je peux toucher parce qu'en fait sur sur le bout il ya quasiment pas de grain ce qui fait qu'en fait quand je vais passer près de ma cuticule je risque pas de l'abîmer mais alors il ne faudrait surtout pas passer avec le corps de l'appareil cela vous voyez là je mettrai pas je mettrai pas ma peau donc là on peut soit tourner le faire faire comme ça ou alors tourner le sens de rotation vous voyez qu'avec le même embout finalement j'ai également repousser un petit peu ma cuticule légèrement alors on peut le faire comme ça mais moi j'aime bien quand même repasser avec mon repousse cuticule métallique d'abord pour pouvoir bien nettoyer ensuite les cuticules en sachant que ça c'est pas l'embout spécifiquement pour les cuticules mais mais on peut l'utiliser pour ça aussi et on dit au revoir au dernier petit gnome voyez là ça risque d'accrocher quand vraiment vous appuyez trop fort c'est pour ça que j'aime bien faire des petits allers-retours alors je dis petits allers-retours on en appuie et on soulève, on appuie et on soulève on repousse gentiment enfin on retire gentiment le gel sur le haut attention à l'inclinaison de la ponceuse ne soyez pas trop sur l'ongle comme vous travaillez vers la cuticule voilà vous allez plutôt travail comme ceux ci juste pour toucher le haut attention à laisser toujours une couche de gel voyez que la dépose va finalement vraiment vite lorsqu'on sait la pratiquer la dépose et le remplissage ailleurs aussi moi et le dernier le pouce alors on est toujours dans des positions un peu inconfortables quand on le fait sur soi même on peut aussi décider de le faire plus doucement mais de faire toute la bande plus doucement voilà c'est aussi une possibilité faudra vraiment trouver voilà la technique où vous êtes le plus à l'aise soit faire des voilà rapidement soit passer tout le long d'un coup voilà on peut passer comme ça également voilà je passe vraiment sur tout le pourtour et comme je vous l'ai montré avant on fait bien attention à ne pas abîmer l'ongle justement en ayant juste les grains tout fin à ce niveau là et voilà la dépose est déjà réalisée je vais éteindre voilà je vais enlever le plus gros de la poussière on va enlever l'embout qu'on va ensuite nettoyer et désinfecter voilà et ensuite donc comme je vous l'ai dit j'aime bien repousser les cuticules avec mon repousse cuticule en métal et là on va vraiment pouvoir peaufiner les cuticules alors pour celles qui se posent la question est ce que si on n'a pas le CAP on a tout de même le droit de travailler comme ça avec la ponceuse alors oui tout à fait ce que vous n'avez pas le droit de faire c'est en fait couper les la cuticule de passer la barrière cutanée mais vous pouvez quand même travailler comme ça les cuticules je vais chercher mon embout alors là vous avez plusieurs embouts par exemple que vous pouvez utiliser pour les cuticules celui là est pas mal mais attention il est très 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 pointu vous avez vite fait de vous blesser donc si vous voulez un peu passer sous la cuticule celui ci pourrait être vraiment bien mais attention cela il est vraiment pas pour les débutants pour les débutants il vaut mieux utiliser un embout beaucoup plus voilà beaucoup plus léger donc sans pointe celui ci pourra être pas mal j'en ai d'autres également j'arrive juste pas à remettre la main dessus là je vais pouvoir sortir il est là bon cela j'utilise vraiment vraiment beaucoup donc voilà un petit embout tout simple qu'il faut d'ailleurs que je nettoie je l'ai utilisé juste sur moi donc voilà et il est plutôt pas mal parce qu'il est pas trop agressif et voilà il est pas mal je peux même peut-être vous montrer celui ci attention il a quand même un gros grain sur le bas on referme là je vais quand même monter moins là je vais être à vingt mille tours à peu près il va me permettre de vraiment bien nettoyer les petites peaux qui pourraient rester attention encore une fois au positionnement et bien attention de ne pas trop toucher mais pas non plus d'être trop comme ça il faut vraiment avoir la bonne inclinaison vous voyez que là j'arrive mieux à retirer les petites peaux qu'il me reste sur l'ongle et sur les côtés donc ça en fait au niveau des cuticules les questions comme ça que vous pouvez vous poser et bien j'y réponds dans une dans une conférence dans un atelier que que j'ai fait récemment je l'ai entièrement refait d'ailleurs et donc du coup je vous explique plein de choses sur le métier de prothésiste angulaire vous allez pouvoir voir justement si vous êtes toute débutante ou vous ne pratiquez pas du tout encore le métier si c'est quelque chose qui peut être fait pour vous donc on va voir plein plein de choses comment avoir des clientes comment faire l'effet waouh chez vos clientes pour leur donner envie de revenir on va voir voilà ce que vous avez le droit de faire ou pas faire au niveau du métier vous allez voir également donc les avantages les inconvénients du métier on va en parler et puis voilà je vais vous parler un petit peu de mon parcours et puis de la super offre que je vous fais en ce moment en fait là j'ai vraiment une offre de voilà une offre très limitée que je vais faire où je vous offre finalement plusieurs formations pour le prix d'une seule mais vraiment voilà j'aimerais que vous vous assistiez à cet atelier il dure deux heures mais c'est deux heures qui sont pas perdues parce que si ça vous permet de prendre une décision qui va peut-être changer votre vie je pense que deux heures vaut mieux les passer à faire ça plutôt que de regarder un film qui finalement changera rien pour vous juste encore pas qu'une toute petite peau ici qui m'embête et voilà voilà ça je peux vous montrer aussi lorsque j'allume on voit ici le taux de charge je sais pas si vous le voyez bien voilà ici donc là on a le sens de rotation et là on a donc la vitesse quand on tourne on voit que ça monte par exemple là on est à 10 donc ça veut dire dix mille tours là on est à 20 20 mille tours 30 mille tours et 35 mille tours lorsque vous êtes sur les cuticules soyez toujours voilà aux alentours des 20 mille tours 25 mille tours à la limite mais pas beaucoup plus vite et voilà on éteint donc voilà en résumé c'est une ponceuse que je trouve vraiment sympa elle est accessible en termes de prix franchement quand vous débutez c'est très très bien vous pouvez très bien partir sur ce type de ponceuse vous voyez qu'elle est toute riquiqui mais très puissante donc vraiment moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup le fait qu'elle ne vibre pas qu'elle ne chauffe pas et vraiment on a un gain de temps voilà assez important puisque vous voyez que j'ai fait une dépose j'ai même pas vraiment à relimer finalement on peut très bien rester comme ça alors bien sûr au niveau de la forme je l'ai un peu attaqué il faudra bien sûr relimer mais ça je préfère largement le faire à la lime que le faire à la ponceuse parce qu'à la ponceuse on n'aura jamais quelque chose de vraiment bien bien droit bien bien défini donc voilà ça c'est vraiment du travail de précision mais en tout cas voilà si vous êtes intéressé par une ponceuse qui soit accessible que vous pouvez acheter et recevoir rapidement ben voilà cette ponceuse je la trouve vraiment sympa voilà donc voilà pour mon avis sur cette ponceuse et donc voilà le résultat donc sur mes ongles en sachant que je dois dépoussiérer passer un coup de cleaner voilà donc je viens montrer avec le cleaner ce que ça donne n'hésitez pas à passer le cleaner régulièrement pour voilà pour bien vérifier s'il y a des zones qui se décollent ou des choses comme ça voilà et là je voulais aussi vous montrer alors pareil il faudrait que je passe aussi un coup de cleaner parce que j'ai plein de poussière dessus du coup je vais prendre un petit carré la tenue assez exceptionnelle et la finesse du nouveau gel donc le magic gel vous voyez en fait voilà j'ai ça de repousse ça fait voilà là mon gel va jusqu'ici mais en vrai en vrai ma pose elle est comme ça puisqu'en fait là j'avais juste remis un coup de finition par dessus il y a quelques semaines mais en fait ça fait très 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 longtemps que je les ai pas refait c'est juste incroyable et vous voyez la tenue en fait des produits pas de nail prep pas de primer voilà un protocole simplifié des produits sans acides hypo allergéniques et donc ce magic gel qui est réellement magique pourquoi parce qu'en fait alors je vais vous montrer sur celui-ci lorsqu'on l'applique et bien il fait un super effet je sais pas si vous voyez ça fait presque un effet baby boomer mais très naturel ça camoufle bien la plaque de l'ongle puisque vous voyez que là on voit mon ongle par exemple là on ne voit rien du tout ça fait vraiment un super effet on peut avoir un ongle qui est vraiment très très fin vous voyez il est vraiment très fin mon ongle et pourtant il tient vraiment très bien voilà je vous montre un peu sous tous les angles sur le dessus voilà il est fin et il tient très très bien il n'y a pas besoin d'avoir des tonnes de matière pour que ça tienne l'objectif c'est vraiment d'avoir des ongles fins mais voilà qui qui résiste qui tiennent pendant très longtemps et là vous pouvez voir que tous mes bombés se sont complètement décalés c'est à dire que voilà là on a le bombé ici et le bombé là mais en fait vous voyez que malgré ça il y a zéro décollement ça c'est assez assez incroyable donc voilà là ce que je vais faire c'est simplement très légèrement rattraper ici avec le limage remettre un tout petit peu de gel ici et en fait ce sera tout bon parce qu'en fait lorsque vous travaillez en mettant énormément de matière déjà c'est pas beau d'avoir une matière comme ça et en plus de ça je veux dire vous perdez de la matière donc voilà de la matière première ou perdu du temps à relimer et en plus c'est pas joli donc il n'y a pas il n'y a pas d'intérêt moi vraiment dans la formation je vous apprends à faire des ongles très fins et surtout rapidement j'ai même une formation pour celles qui sont déjà en activité qui s'appelle styliste ongulaire niveau 2 où on va voir des poses très rapides et ce gel là pourquoi il est magique alors je vais quand même vous l'ouvrir pour vous le montrer parce qu'en fait dans le pot il est relativement épais c'est à dire je peux retourner le pot voilà il bouge pas vous voyez hein il bouge quasiment pas du tout lorsque je vais l'appliquer sur l'ongle alors je vais prendre bon allez je vais prendre ça pour vous montrer un petit peu voilà là je vais hop 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 je vous montre hein il bouge quasiment pas non plus très très peu il va s'auto égaliser un peu mais tout doucement et en fait quand je l'applique sur l'ongle donc il va rester comme ça vous voyez il coule mais à peine à peine il bouge quasiment pas lorsque je vais venir le travailler il va devenir fluide et il va se travailler au fil donc c'est vraiment un gel que j'adore travailler parce qu'il se travaille très très bien il est juste extrêmement agréable à travailler et lorsque j'arrête de le travailler ce qui est magique moi j'ai fait n'importe quoi là je l'ai pas du tout appliqué c'est juste pour vous montrer un petit peu lorsque j'arrête de l'appliquer la mise au point se passe en fait il ne va pas bouger là c'est atroce ce que j'ai fait surtout ne faites pas ça mais c'est juste pour vous montrer que lorsque j'arrête de le travailler en fait il va il va se restabiliser sur l'ongle c'est en fait tout ce que toutes les esthéticiennes ont rêvé d'avoir pendant des années désolé pour la mise au point voilà c'est le focus sur l'arrière et donc en fait ça vous permet si vous avez bien compris de travailler plusieurs ongles en même temps sans que votre premier ne coule directement dans les cuticules ou sur les côtés c'est vraiment un gel mais que je trouve magnifique tant en termes de couleurs que en termes de caractéristiques et en plus de ça si vous le souhaitez vous pouvez l'utiliser en pop it alors là j'ai pas le la bonne largeur je sais pas si je l'ai sous le coude je sais pas si voilà c'est la largeur de mon pouce en fait vous pouvez l'utiliser pardon pour la mise au point voilà vous pouvez l'utiliser en pop it et en fait là hop vous allez pouvoir comme ça répartir la matière vous allez pouvoir le catalyser comme ça je vais le catalyser pour vous montrer alors j'ai un peu trop appuyé dessus ça a un peu coulé sur le côté je vais quand même vous montrer que finalement avec la ponceau c'est hyper rapide pour le rectifier vous allez voir que vraiment je trouve que c'est tellement agréable de travailler comme ça en pop it enfin moi j'aime beaucoup vous voyez là je l'ai catalysé 30 secondes j'appuie simplement de côté hop je sais pas si vous voyez alors bien sûr faudra le relimer sur les côtés mais vous avez déjà un bombé qui est bien fait qui est bien placé voilà vous voyez que le travail en pop it se fait hyper rapidement je catalyse encore environ 60 secondes mais c'est vraiment beaucoup il n'y a pas besoin de le catalyser autant et en fait pour celles qui débutent j'avais pensé vous proposer une formation vraiment que en pop it vraiment une formation qui serait ciblée sur ça donc dites moi dans les commentaires si vous aimeriez justement une formation très 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 complète sur les pop it avec tout ce qu'on peut faire avec les pop it on peut vraiment faire des choses magnifiques j'ai des pop it en secur, j'ai des pop it en forme artistique j'ai des pop it juste pour le bord libre on peut faire des french revers avec magnifique on peut faire tout un tas de créations et en fait je pense que voilà alors j'en parle déjà énormément dans la formation styliste ongulaire niveau 2 mais peut-être aller encore un peu plus loin sur ces pop it donc dites moi ce que vous en pensez voilà on va laisser encore un tout petit peu bon ça devrait aller vous voyez que là en fait ça a débordé un peu sur le côté là ça a débordé à peine sur le côté et je ne sais pas s'il a assez catalysé non il me semble encore un petit peu faible voilà là je n'avais pas assez de matière sur le côté c'est pas grave on va juste je vais juste vous montrer comment du coup alors là je le mets à fond c'est simplement passé comme ça vous voyez ça saute tout seul là sur le haut bah finalement il n'y a rien à faire c'est bien fait alors c'est pas l'embout que je préfère pour faire ça je préfère l'embout un peu plus grand l'embout que j'avais au départ dans la vidéo mais ça fonctionne aussi je préfère passer tout doucement quand même sur les contours j'aurais juste un peu le surplus j'y suis allé un peu fort je vais pouvoir éteindre voilà et ensuite il n'y a plus que la forme à faire alors petite astuce pour faire une belle amande je vous donne quand même pas mal d'astuces dans cette vidéo je voulais juste parler de la ponceuse mais pour les amandes vous pouvez faire partir sur un stiletto pour être bien centré au milieu et ensuite vous allez simplement arrondir un peu l'avant j'affine un tout petit peu les côtés je passe un dernier coup en dessous pour celles qui ne savent pas faire des amandes vous partez sur un stiletto et ensuite vous arrondissez un petit peu l'avant j'affine un tout petit peu les côtés mais il n'y a pas besoin de faire grand chose et voilà l'ongle est déjà fait alors bien sûr il faudra on ne peut pas le laisser comme ça mais voilà le bon B est fait il est fin là simplement il suffit de passer avec un bloc moi j'ai un très très vieux bloc pour enlever la brillance et là vous pourrez directement passer passer à la couleur au nail art que vous voulez faire alors juste hop on peut rectifier encore un tout petit peu sur le côté si nécessaire à la ligne vous voyez que normalement il n'y a plus grand chose à faire moi l'épophyte c'est vraiment quelque chose que je travaille beaucoup en ce moment sur moi je ne fais quasiment plus que ça je trouve que quand on le fait sur soi c'est juste génial et ce gel là permet vraiment de le faire très facilement très rapidement donc moi j'aime beaucoup 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 mais bien sûr ça demande une certaine maîtrise et du coup c'est ce que je vous enseigne dans la formation styliste ongulaire niveau 2 voilà donc si ça vous intéresse vous pouvez y accéder donc avec bien sûr si vous êtes toute débutante ce sera peut-être bien quand même de commencer par la styliste ongulaire niveau 1 mais ensuite voilà dans cette formation styliste ongulaire niveau 2 on va voir vraiment toutes les techniques rapides comme celle-ci et voilà donc je vais vous laisser pour aujourd'hui vous avez vu donc ce que je pense de la ponceuse on a vu comment l'utiliser on peut l'utiliser pour une dernière méthode c'est que si voilà là par exemple j'ai un ongle qui pique beaucoup du nez je vais en fait pouvoir remettre du gel par dessus en ayant plus de gel sur l'avant et ensuite venir rectifier l'avant mais voilà ça c'est des choses plus techniques qu'on verra donc dans la formation je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos n'oubliez pas je vous ai dit l'atelier je vous l'offre je vous mets le lien juste sous la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu à très bientôt à bientôt à bientôt